Vous regardez M6 Info Ordures, niais, peu courageux, influençables ou encore complètement dingues C'est en ces termes que sont décrits 126 cadres du syndicat Force Ouvrière dans un document interne rendu public ce matin par le canard enchaîné Un trombinoscope pour le moins surprenant dont la paternité reviendrait au secrétaire général du syndicat lui-même, Pascal Pavageau qui le reconnaît d'ailleurs à demi-mot dans les pages de l'hebdomadaire Pour moi c'était un mémo de l'ordre de la prise de notes mais je n'avais jamais vu ni avaliser le résultat qui est truffé d'ânerie de raccourci C'était un document de travail qui ne devait pas circuler Un document que le syndicaliste aurait commandé à des proches en octobre 2016 alors en lice pour remplacer son prédécesseur Jean-Claude Mailly Le fichier, répertorie, appartenance sexuelle, bord politique ou encore degré de proximité avec Pascal Pavageau A propos d'un collaborateur, on peut par exemple lire Trop intelligent pour entrer au bureau confédéral et sur un autre soutien de Pascal Pavageau mais trop direct et brut il sera difficile de lui dire qu'il ne sera pas au bureau C'est des méthodes qu'on condamne Clairement ces méthodes-là n'ont pas à exister dans notre organisation Tout ce qu'on demandera bien entendu c'est que ça cesse Un fichage prohibé par la loi informatique et liberté et qui jette un sérieux froid dans la troisième organisation syndicale de France Tout ça ne serait pas arrivé non plus s'il n'y avait pas des guerres de clans des successions très difficiles au sein des organisations syndicales je parle de FO, de la CGT qui expliquent aussi ce climat-là mais là ça va très très loin Contacté, Pascal Pavageau n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !